Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion des vues. Alors, on a vu ça dans les différentes vidéos qui étaient introduction et ainsi de suite, mais on va voir des choses encore plus intéressantes et surtout, on va être un peu plus pointilleux sur la gestion des vues. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender. Alors là, vous voyez, c'est une petite utilisation que je me suis amusé à créer. Bon, ce n'est pas pour ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut déjà commencer à faire des trucs sympathiques sur Blender. Quoi qu'il en soit, là, je vais vous montrer comment fonctionnent les vues. Alors, la dernière fois, dans une vidéo précédente, on avait fait en sorte de vous expliquer comment, en séparant tout simplement ici les vues, vous voyez, on fait comme ça et on pouvait, en fin de compte, tout doucement splitter nos vues. Donc là, par exemple, je vais faire aussi Split pour celle-là et on va faire aussi, par exemple, pour celle-là. Comme ça, on a quatre vues différentes. Alors, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, moi, comme je travaille avec un clavier numérique, un ajout clavier numérique, si j'appuie sur 1 ici, j'aurai ma vue de front. Si j'appuie ici sur 3, j'aurai ma vue de côté. Si ici, j'appuie sur 7, j'aurai ma vue de dessus. Et celle-là, je vais la laisser en perspective. Donc ça, vous avez compris maintenant comment faire. Pas de problème, on peut les agencer, les fenêtres, pas de souci à ce niveau-là. Alors ici, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit gizmo qui va nous permettre, en fin de compte, de passer, vous voyez, tout simplement sur les différents axes X, Y, Z. Pas de problème à ce niveau-là. Donc là, je voulais juste vous faire un petit rappel afin que vous puissiez bien comprendre. Alors, pour accéder aux différentes vues, il faut aller ici dans View et vous allez aller ici dans Viewpoint. Là, vous aurez la caméra, le top, le bottom, le front, le back, le light et le left. Très bien. Ok, donc on a vu comment avoir différentes vues par rapport au clavier. On a vu aussi par rapport au View ici, si on revient dans View, ici Viewpoint, pour avoir ça. Mais il faut savoir que depuis la version 2.8, on a un ajout qui s'appelle un Pie Menu. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Qui va vous permettre, en fin de compte, de naviguer très rapidement d'une vue à une autre, tout simplement par le biais de votre souris. Regardez, je vous montre de suite comment on fait. Alors, on va accéder ici dans Edit. Vous allez dans User Preferences. Alors, moi, évidemment, j'ai déjà paramétré, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire. Ici, au niveau de l'onglet Input, vous allez taper Pie. PIE, tout simplement. Tapez Entrée. Et là, vous avez tous les différents Pie Menu qui existent. Et croyez-moi, il y en a un paquet. Je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Waouh, c'est assez fou ce qu'on peut faire avec la souris. Donc, vous, ce qui va vous intéresser, c'est ici. Vous voyez, c'est marqué 3D View. Donc, vous allez tout simplement... Vous voyez, c'est marqué 3D View. Vous cliquez sur le premier. Et ici, c'est marqué WM Call Menu Pie. En fin de compte, moi, par défaut, j'avais une espèce de backcode, je crois. Enfin, un petit symbole qui ne m'allait pas du tout. Donc, j'ai tout simplement attribué Shift Q. Vous cliquez sur Save User Preferences et vous fermez. Et regardez ce qui va se passer maintenant si c'est Shift Q. Automatiquement, je vais avoir accès rapidement à la vue qui m'intéresse. Par exemple, je veux Bottom. Pof, j'ai la vue Bottom. Alors, n'oubliez pas la règle d'or. Lorsque vous travaillez dans un logiciel 3D, une main sur le clavier, une main sur la souris. C'est-à-dire que là, ça peut être super rapide. Vous voyez, si je fais ça, pof, je recommence. Je veux, par exemple, Right, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, ça peut être très intéressant pour ceux qui aiment bien la souris, qui aiment bien la souris. Moi, j'avoue que je me sers beaucoup de mon ajout numérique. Donc, à ce niveau-là, pas besoin. Alors là, je vais faire en sorte de remettre ma vue normalement. Voilà. Alors, rappelez-vous qu'on ne peut pas, par exemple, si je fais ça et que je fais Joy, ça ne marche pas. Normal, parce que ces deux-là, il faut absolument les joindre. Sinon, ça ne marchera pas. Et maintenant, comme vous avez des fenêtres de même dimension, pas de problème. OK. Donc là, on a notre nouvelle fenêtre. Très bien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui travaillent très souvent, c'est d'avoir quatre fenêtres. Alors, ça dépendra de l'écran que vous voulez, mais vous pouvez voir de suite, en un seul clic, quatre fenêtres. Il suffit d'aller ici dans View. Vous allez dans ARIA. Et là, vous avez le recours-ci clavier qui s'appelle CTRL-ALT-Q. Regardez, je clique dessus. Et automatiquement, j'ai quatre fenêtres qui ont été prédéfinies. Donc, vous avez la perspective. Ici, vous avez un top en orthographique, un orthographique au niveau du front. Et là, un right en orthographique aussi. Pour ceux qui se posent la question qu'il y a la différence entre l'orthographique et le perspective, si je vais rapidement, sachant que je l'ai déjà expliqué dans mes versions précédentes, au niveau de la Blender 2.7. Mais bon, je vous le redis quand même. La différence entre une perspective et une orthographique, c'est qu'une orthographique, ça sera sur deux axes. Ça sera XY. Par contre, dans le cadre d'une perspective, vous serez en 3D. Donc, vous aurez XY et Z. Z qui est très souvent l'axe bleu. Là, on ne le voit pas, mais très souvent. Vous voyez, c'est ici. Je vous montre Z, l'axe bleu. Pourquoi ? Parce que celui-ci, en fait, va prendre une ligne de fuite en compte. C'est-à-dire que vous avez un objet au niveau de votre caméra. Donc là, je vais me mettre en objet caméra. Alors là, vous voyez, normalement, j'ai des symboles qui apparaissent. Mais je me suis aperçu une chose, c'est qu'à l'Alpha 2, on est toujours en Alpha. Il y a souvent des bugs. Par exemple, hier soir, j'ai carrément un crash et il a fallu que j'enlève tous mes Blenders. Ah oui, petite chose, j'ai remarqué qu'il y a des fois des problèmes entre les Blenders. Alors faites attention, si vous voulez essayer comme moi différents Blenders, vous risquez de rencontrer des problèmes. Donc là, je suis en vue caméra. Mais imaginons ce personnage s'il serait plus loin. On le verrait plus petit. C'est ce qu'on appelle la perspective. Voilà. Et donc, pour revenir à l'écran principal, vous faites CTRL-ALT-Q et automatiquement, vous retrouvez sur votre écran. Lorsque vous splitez votre écran, alors on va le refaire. Ici, je vais splitter mon écran. On va le mettre comme ça, par exemple. Alors celui-là, on va mettre tout simplement vue de face. Alors là, on ne voit pas bien. Si je fais CTRL-1, voilà, j'aurai différemment. Ah oui, alors il faut savoir aussi que la touche CTRL, en fin de compte, vue de face, ce sera 1. Dans le cas de mon ajout de clavier numérique. Mais si je fais CTRL, ce sera l'inverse, c'est-à-dire l'arrière. Et ainsi de suite pour les autres touches. Donc, imaginons celle-ci m'intéresse. Vous voulez un plein écran de cette vue-là. Vous laissez votre souris à cet endroit-là, donc pour avoir le focus. Et vous faites CTRL-Espace. Et automatiquement, vous aurez un plein écran. Donc, ça permettra de cacher une bonne partie. Le hotliner, le panopoyété, ainsi de suite. Ce qui permet de bien travailler. Là aussi, quand vous connaissez bien les raccourcis clavier, plus de problème à ce niveau-là. Donc, je refais CTRL-Espace pour revenir. Et là, je vais le remettre dans l'état qui m'intéresse. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le viewport. Alors, pour ceux qui connaissent, pas de problème. Mais attention, il y a quelques subtilités et surtout des améliorations très intéressantes qui vont nous permettre de gagner du temps sur le viewport. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !